Ouroborou Contesté en Mésopotamie, l'Ourobor se rencontre surtout en Égypte, et ce depuis une période très ancienne, il est déjà mentionné dans les textes des pyramides. Les premières représentations figurées remontent à la XVIIIe dynastie, on en a notamment des exemples sur une des chapelles dorées de tout à Camon. Par la suite, le motif est fréquemment employé, on le trouve sur les cercueils et sur les vignettes des papyrus dits mythologiques. Sa forme circulaire a suscité diverses interprétations de la part des Égyptiens. Il semblerait qu'à l'origine on ait considéré l'Ourobor comme marquant la limite entre le noun et le monde ordonné. Entourant la totalité du monde existant, il en vient tout naturellement à symboliser le cycle du temps et de l'éternité. En outre, l'Ourobor fut parfois représenté en cerclant le soleil naissant à l'horizon du ciel, pour figurer la renaissance de l'astre du jour, chaque matin, au sortir du noun. Il fut, dès lors, perçu comme un symbole de rajeunissement et de résurrection, d'où sa présence sur les cercueils. Il semble qu'on lui ait parfois attribué un rôle de protecteur. Par ailleurs, puisqu'il se mange la queue, on l'a aussi considéré comme un symbole d'autodestruction et d'anéantissement. Cependant, les dragons de la culture chinoise au Xan, moins 4700 slash moins 2600, appelés dragons cochons, Zulons, en chinois et pic-dragon en anglais, faits en jade ont pu inspirer leurs représentations anciennes grâce aux échanges nés de la route de la soie. Les phéniciens ont probablement hérité ces représentations des Égyptiens, et les ont à leur tour transmises aux Grecs, qui leur ont donné le nom qu'on leur connaît. Un ourobro est intégré dans la boucle d'oreille traditionnelle portée par les hommes du canton d'Apenzel, boucle d'apparat du dimanche. En alchimie, l'ourobro est un saut purificateur. Il symbolise en effet l'éternelle unité de toute chose, incarnant le cycle de la vie, naissance et la mort. On doit à Zosine de Panopoli, le premier grand alchimiste gréco-égyptien, vers 300, la fameuse formule, un est le tout, par lui le tout et vers lui, retourne le tout. Et si là ne contient pas le tout, le tout n'est rien. Un est le serpent l'ourobro, le serpent qui morse à queue, celui qui possède l'eau, la teinture en violet. Dernière étape de la transmutation après le noircissement, le blanchiment, après les deux traitements, noircissement et blanchissement. Cette formule est accompagnée du diagramme de l'ourobro. D'après Michel Mertens, attesté aussi en Mésopotamie, l'ourobro se rencontre surtout en Égypte, et ce depuis une période très ancienne. Il est déjà mentionné dans les textes des pyramides. Les premières représentations figurées remontent à la XVIIIe dynastie. Selon les Agang, ils symbolisent le cycle de tout devenir avec son double rythme, le développement de l'un dans le tout et le retour du tout à l'un. Zosim est le premier alchimiste à faire usage de l'ourobro. La formule n'est pas de Zosim. Zosim lui-même l'impute au fondateur éponyme de l'alchimie, le mythique Chimès. Le chimiste Auguste Caculé a affirmé que c'est un anon en forme d'ourobro qui a inspiré sa découverte de la structure du benzène, modèle qui lui aurait été inspiré par la vision anirique d'un ourobro. D'où son exhortation célèbre à ses collègues, pour comprendre, apprenons à rêver. Le serpent Jean Mugand de la mythologie nordique est l'un des trois enfants de Loki. Il a grandi à un point tel qu'il encercle le monde et peut saisir sa queue dans sa bouche, maintenant ainsi les océans en place. Dans les légendes de Ragnar Lodbrok, le roi de Gothal en héros donne comme cadeau à sa fille, Thora, un petit dragon, l'indverme, qui, en grandissant, encercla le pavillon de la fille en avalant sa queue. Le serpent est tué par Ragnar Lodbrok, qui se mariera avec Thora. Ragnar aura plus tard un fils d'une autre femme, Kraka, qui naît avec l'image d'un serpent blanc dans un œil, ce qui lui vaudra le nom de Siegfried-œil de serpent. Ce serpent encercle son iris en avalant sa queue. On peut rajouter au niveau de la signification symbolique, qu'il représente le début et la fin de toute chose. C'est donc un symbole d'espoir et de renouveau. Dans le brahmanisme, on présente sous la forme d'un serpent titanesque à plusieurs têtes, une divinité appelée Chessa, qui représente la succession des univers. Une tradition de l'océan indien, d'inspiration védique et européenne, décrit le père du dieu kardique comme un dieu serpent nommé Paradis, et entourant le jardin des dieux pour le protéger des créatures indignes. Le mot Paradis vient du persan Péridaza, qui signifie « enceinte royale ». Cette étymologie donnerait une explication au nom du père du dieu. Le dragon circulaire est aussi présent dans la mythologie indienne, en encerclant la tortue qui supporte les quatre éléphants qui portent le monde. L'ouroboro apparaît également dans les mythologies aztèques et nord-américaines, en Australie dans le Jucur pas sous le nom de Vagal, Vagil ou Hurlungur même si ce dernier ne se mord pas constamment la queue. Le serpent, ou le dragon parfois, qui se mord la queue, symbolise un cycle d'évolution refermé sur lui-même. Ce symbole renferme en même temps les idées de mouvement, de continuité, d'autofécondation et, en conséquence, d'éternel retour. Cette connotation de circularité et d'indécidabilité fit du serpent au roboro le symbole des paradoxes qui, comme lui, se mange la queue, comme dans la formule, cette phrase est fausse, variante du paradoxe d'Épiménide le crêtois. « Je mens, il y a du vrai dans le faux, et du faux dans le vrai, un ange vêtrement indémaillable des causes et des conséquences. » Soit le bien et le mal, soit le jour et la nuit, soit le yang et le yin chinois, et toutes les valeurs dont ses opposés sont les porteurs. Une autre opposition apparaît dans une interprétation à deux niveaux. Le serpent qui se mord la queue, en dessinant une forme circulaire, rond avec une évolution linéaire, marque un changement tel qu'il semble émerger à un niveau d'être supérieur. Le niveau de l'être céleste ou spiritualisé, symbolisé par le cercle. Il transcende ainsi le niveau de l'animalité, pour avancer dans le sens de la plus fondamentale pulsion de vie. Mais cette interprétation ascendante ne repose que sur la symbolique du cercle, figure d'une perfection céleste. Au contraire, le serpent qui se mord la queue, qui ne cesse de tourner sur lui-même, s'enferme dans son propre cycle, évoque la roue des existences. Le samsara, comme condamné à ne jamais échapper à son cycle, pour s'élever à un niveau supérieur, il symbolise alors le perpétuel retour, le cercle indéfini des renaissances, la continuelle répétition, qui trahit la prédominance d'une fondamentale pulsion de mort. Parfois présent dans les symboliques satanistes, car d'après leurs adeptes, le serpent, ou dragon, en se mordant la queue, s'inocule son venin, et donc s'assagit par lui-même, par l'absorption des connaissances. Fondamentale de toute chose et de toute vérité, le venin en est la substance figurée. De plus le caractère ktonien s'oppose avec le caractère céleste, et donc s'assimile à l'opposition, Satan, monde souterrain, et Dieu, monde céleste. L'ouroboro représente également le démon Dieu Léviathan, le serpent du vide et du chaos initial. L'ouroboro est un symbole repris dans de très nombreuses œuvres écrites ou télévisuelles, des jeux, ou de la musique, qu'ils soient présents dans le titre, ou apparaissant seulement sous forme d'objets ou de symboles, présents par exemple sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans Millennium ou sous forme de tatouage dans le manga, Full Metal Alchemist. ... ... ... ... ...